De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à l'aspect des réformes spéciales promulguées par l'ancien premier ministre. Bonjour. Je vais vous demander d'attendre un tout petit peu. Bonjour monsieur. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Bon bah là on nous demande d'attendre et on est encerclés par des policiers. Pourtant je vois des gens rentrer là-bas. Vous avez bien compris qu'ils m'empêchent de participer au... de couvrir médiatiquement la manifestation. C'est une manifestation publique, donc ils sont là pour se montrer, pour montrer qu'ils manifestent. Moi je suis à Média, sur internet. Bah oui, vous avez besoin de votre chaîne. Les reportages de Vincent Lapierre. Les reportages de Vincent Lapierre. On se sent la vidéo. Donc là, pour la deuxième fois, on est arrêtés par des policiers parce que... apparemment ça les dérange qu'on filme avec la caméra. Alors qu'on est sur un lieu public, je le rappelle, et que rien n'interdit que je filme. On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. Donc légalement, ils n'ont aucun droit de m'empêcher de... d'interviewer. Et nous on essaye de faire en sorte que vous nous... Que tout se passe bien, ouais. Voilà, tout simplement. C'est ça ? Non mais je comprends votre... C'est seulement ça. Je comprends votre problématique. C'est pour ça qu'on est là. Mais vous comprenez la mienne aussi ? C'est une question de droit. De liberté fondamentale. De constitution française. Qui protège le droit à l'information. Au-dessus, c'est le soleil. C'est ça, sauf que moi je ne tiens pas à ce qu'il y ait de violences communes entre vous. D'accord, donc en fait, ce sont eux qui décident et qui font la loi. C'est vous qui faites la loi. Vous devriez défendre mon droit à informer. Arrêtez une chose ? Bah j'arrêterai quand la loi prévaudra. Faut m'expliquer parce qu'on est sur un lieu public. Il y a des... Il y a des centaines de gens qui ont des téléphones portables et qui filment et qui prennent des photos. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit ? Mais vous savez que, en tant que gardien de la paix, votre travail c'est de dé... Je suis pas médecin du jeune. Alors, donc vous voyez bien, la situation c'est toujours la même. Les interviews jusqu'à maintenant se passaient très bien. Mais les organisateurs de la manifestation ont décidé que je ne pouvais pas interviewer les gens. Et ces messieurs se mettent au service des organisateurs de la manifestation au lieu de défendre mon droit à vous informer. Vous avez une carte de presse sur vous ? Pas du tout, monsieur. Bah rien n'oblige d'avoir une carte de presse pour filmer. Ah bien sûr, vous sortez aller. Mais pourquoi ? Excusez-moi. Mais parce qu'il faut avoir une carte de presse. Pardon ? Je n'ai pas besoin de carte de presse pour informer les gens. Non, non, monsieur, vous saisissez pas le matériel. Vous présentez une carte de presse. Si. Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. On n'a pas besoin de carte de presse pour filmer sur un lieu public. Bien sûr que non. Où vous avez vu ça ? Vous connaissez la loi ? Je connais la loi. Ah mais je connais la loi. Nous sommes là en tant que citoyens français qui filmons un événement public sur un lieu public. Voilà. Bon, en attendant, de toute façon, nous on ne vous laissera pas approcher la manifestation. On n'a pas besoin d'une carte de presse pour poser des questions aux gens. C'est la... On est en France. Babilan. Babilan, c'est la société qui est décadente. Il se trouve que quand ils harcèrent le métier que vous faites... Ah non, mais pas du tout. Non, non, non. Ah mais non. Journaliste, c'est justement une profession non réglementée, monsieur. De quel journal ? De quel médias ? Monsieur, s'il vous plaît, ne saisissez pas le matériel. De quel médias ? N'importe qui qui tient une caméra et un micro peut être journaliste. Mais non. Sinon, c'est la Pravda. Non mais réfléchissez, sinon c'est la dictature. Alors, si on a besoin d'une autorisation gouvernementale pour informer, c'est que c'est la Pravda, c'est que c'est la dictature. Ma bella. Donc, c'est la loi, messieurs. Et donc, vous êtes censés faire respecter la loi. Vous la connaissez pas ? Bah si, je la connais très bien et apparemment mieux que vous. Les cons ! Monsieur, là, on doit sanctuariser le... Je vous parle, je vous parle. Un média sur internet, égalité et réconciliation. On est pas du tout violent, on est ici dans une démarche d'information. Donc voilà comment on fait taire un média indépendant. D'accord. Mais il me faut une carte de presse. Non, mais messieurs, là, vous vous êtes... Non mais vous avez cru que vous... Non mais vous êtes cru où, là ? Allez, on resserre un peu tout ça, merci. Et c'est comme ça qu'on devient une dictature, hein. Mais je vous parle, monsieur, là. C'est quoi ? C'est quoi ? Attendez, c'est la Gestapo ou vous faites quoi comme truc, là ? C'est quoi ? Vous êtes sur la boîte publique. Donc, vous êtes en attaquement interdit. D'accord, on va se mettre sur le trottoir. Ça vous enche pas ? Alors vous allez là-bas. Serpent ! Rage de pipette ! On est autorisés à l'extérieur. On est à l'intérieur de quoi, là ? On est sur un lieu public. Là, là, là. On est devant la pyramide du Louvre. À qui elle appartient cette pyramide ? Non mais... À qui elle appartient cette place ? C'est un lieu public, on a le droit de filmer. Vous allez là-bas, mais en tout cas, vous... Non mais on va sur le trottoir. On va sortir là-bas. Messieurs ! Est-ce qu'on a le droit de marcher sur le trottoir ? Non, pas du tout. Vous ne suivez pas la manière ? D'accord. Monsieur, je ne comprends pas votre zèle, en fait. C'est ça qui me dérange. Pour l'instant, vous vous mettez sur le côté. Vous aussi, c'est pas là-bas. Allez, allez, sortez ! Vous n'êtes pas obligés d'être... Non mais c'est quoi ce zèle ? C'est quoi ce zèle que vous faites ? Les gens l'appelaient le glavioire, lui. Mais c'est pas des craques. Tu lui donnais des grolles, il te les rendait comme des miroirs, putain. Excusez la grossièreté. 29 policiers pour un mec avec son micro. Vous appliquez bien les ordres qu'on vous a donnés. C'est très bien. Vous êtes au service... Vous êtes au service d'une communauté. C'est parfait. Et les Français le voient. Et c'est excellent. Merci. S'il te plaît, est-ce que tu peux filmer ces messieurs qui m'ont viré Manu Militari d'un lieu public et qui en rient ? Et qui sont même fiers d'eux, peut-être ? Maintenant, vous êtes en train de vous faire contrôler. Vous baissez les caméras. C'est fini. Stop. A tôt. Merci. Merci, monsieur. Vous fermez. Voilà.